Le rapport numéro 5 nous est présenté par M. Gaëtan Pochet. Merci M. le maire. Il s'agit d'un plan d'action relatif au contrat de ville pour les deux prochaines années, 2021-2022, qui est en quelque sorte un cadre d'objectifs et d'actions qui adaptent le contrat de ville, qui comme vous le savez est le dispositif que nous avons pour réduire les inégalités entre les territoires, notamment entre les quartiers dits politiques de la ville et le reste du territoire. Nous adaptons ce contrat de ville avec les orientations qui sont les nôtres depuis notre arrivée et nous l'avons fait avec un recueil de besoins et des pistes de travail qui ont été conjointement préparées avec l'agglomération bien entendu, l'État, les communes, les partenaires nationnels et associatifs et bien sûr la ville-centre Chambéry, puisque l'ensemble de nos quartiers politiques de la ville sont concernés, Chambéry-Loup, Biolet-Bellevue, quartier envahie active de Champmer-les-Bissis-Mabaral, sans oublier bien sûr celui-là, et la ville s'est d'ailleurs dotée d'une feuille de route spécifique en matière de politique de la ville, avec les élus en charge, dont je vais simplement vous donner quelques axes majeurs. Le premier étant bien entendu d'améliorer le cadre de vie et l'implication des habitants, avec par exemple la reconfiguration des conseils de quartier citoyens, qui devront permettre très prochainement une plus grande représentativité de ces conseils et une plus grande participation à l'élaboration des politiques publiques. Le travail commence dès cette semaine, puisque les volontaires, qui ont été recrutés par des services civiques actifs sur le terrain depuis plusieurs mois, sont activement mobilisés sur l'élaboration de ces futurs conseils de quartier. Dans le cadre de la démarche écoquartier également, nous avons et nous promouvrons des jardins partagés. Monsieur Chasseau en a parlé tout à l'heure. Là où les habitants s'en étaient largement détournés, faute d'avoir conçu ces projets avec eux, nous les avons relancés et nous le faisons avec eux. Également, des cafés habitants seront relancés avec le déconfinement progressif, des cafés habitants qui permettent d'aller vers les habitants pour discuter de leurs problèmes. Implication des habitants donc sur ce premier axe majeur. Évidemment, favoriser l'insertion socioprofessionnelle, car l'accès à l'insertion et l'emploi est au cœur de la dignité de chacun. Et nous lancerons une offre d'accompagnement individualisé et suivie au long cours pour les habitants, avec un projet très concret qui sera prochainement l'ouverture de lieux ressources sur Le Biolet et les Hauts-de-Chambéry. Lieux ressources qui permettront de coordonner une offre de services, de suivre très concrètement les publics en difficulté, notamment les jeunes, pour faciliter le déclic, leur permettre l'accès à l'insertion à l'emploi, des stages, des formations. Nous avons d'ailleurs répondu à un appel à projet 100% inclusion. Je veux remercier chaleureusement les services dont la qualité du travail a été reconnue par les autorités nationales et dont ce projet est aujourd'hui dans la shortlist. Enfin, évidemment au cœur de cette nouvelle feuille de route, l'animation de la vie sociale. Nous avons évoqué tout à l'heure tous les enjeux stratégiques qu'il y a autour du centre social des combes, mais il y a également l'activation d'un plan quartier d'été ambitieux qui permet d'accéder à une offre d'animation de rue, qui commence d'ailleurs dès demain, puisque je veux encore une fois remercier les services. Dès demain pour deux mois, nous aurons, et c'est une première à Chambéry, tous les jours, pour tous les âges et dans tous les quartiers politiques de la ville, des animations qui iront de la fabrication de smoothies avec des fruits récupérés jusqu'à des temps conviviaux et repas partagés en passant par des actions de développement durable et de sensibilisation à l'alimentation locale jusqu'à des concerts et des actions sportives et culturelles. Autant d'offres qui seront au profit des habitants qui n'ont pas forcément le luxe de partir en vacances. Et enfin, évidemment, je le disais axe majeur, en matière d'animation de vie sociale, nous ne pourrons rien faire sans le sport et la culture, et c'est pour cela que nous soutiendrons plus encore les lieux de diffusion de proximité avec l'ensemble des élus en charge, et notamment une programmation revenu au Scarabée et en matière sportive, un accompagnement aux petits clubs qui ne peuvent pas toujours assumer les démarches administratives et financières qui leur incombent et dont ils ont besoin pour fonctionner. Voilà quelques actions très concrètes qui sont l'implication des habitants, favoriser l'insertion socio-professionnelle, et évidemment redynamiser encore davantage l'animation de la vie sociale qui sont au cœur de cette feuille de route déclinée pour la politique de ville de Chambéry, mais aussi au cœur de ce plan d'action 2021-2022 de l'agglomération. Merci pour cette présentation. Y a-t-il des demandes d'explication à M. Pochet sur cette délibération qui acte l'ensemble des actions sur les deux ans, sur le contrat de ville dans un quartier, politique de la ville, non ? Je voudrais simplement peut-être suggérer qu'il fasse corriger du coup la deuxième page de ce document qui n'a pas intégré, mais c'est normal, la subvention d'un peu plus de 10 millions d'euros de la semaine dernière, qui concerne à la fois des subventions, qui concerne des prêts bonifiés d'actions logements, auxquels d'ailleurs il faudrait rajouter le résultat de l'appel à manifestation d'intérêt qu'a gagné Crystal Habitat, qui va le voir doté de 3 700 000 euros de subventions, dans le cadre d'un appel national sur lequel seuls 10 projets au niveau français ont été retenus. Et dans ces 10 projets, il y a les travaux de rénovation de la totalité des logements du Piochet, dans le cadre d'un projet qui s'appelle Energy Sprong, qui vise à massifier la rénovation énergétique et qui va d'ailleurs en faire cette subvention, le projet qui sur un site unique a le plus gros accompagnement de l'État, de toute la France, avec 15 000 euros par logement. Et donc je pense qu'il faut quand même le valoriser, y compris en prévenir les locataires qui n'ont pas eu connaissance de cette bonne nouvelle de travaux énergétiques qui améliorera substantiellement le bilan de leur propre logement, notamment en se basant sur une enveloppe qui sera apportée sur les bâtiments avec la filière bois, bois des Alpes, puisque c'est un engagement qui a été pris dans l'appel à projet. Voilà. Est-ce qu'il y a des demandes, d'explications ? Pas d'opposition ? Pas d'abstention ? Je vous remercie. Pas d'abstention ? Pas d'abstention ? Sous-titrage ST' 501